Voyons dans cette vidéo pour la gestion des formes. Je vais ouvrir une page vierge et je vais créer une nouvelle forme, un carré. Cette forme, on peut la déplacer juste en laissant appuyer sur le clic de la souris gauche et en la déplaçant où on veut dans notre page. On peut aussi maintenir un axe horizontal uniquement pour la déplacer horizontalement avec la touche contrôle activée, comme ceci, ou en forçant vers le bas, on peut la déplacer verticalement uniquement. Si je veux agrandir ma forme, je vais utiliser ici les poignées pour agrandir en largeur, agrandir en hauteur, ou agrandir en largeur et en hauteur. Je peux agrandir à partir de mon élément en haut à gauche, comme j'ai fait ici, ou agrandir à partir du centre. Pour cela, je vais maintenir la touche majuscule et recommencer à glisser mon élément. Vous avez peut-être remarqué que si j'ai agrandi mon élément, il garde ses proportions. On peut retirer cette limitation en cliquant ici sur l'icône cadenas. On le désactive et de cette manière, je vais pouvoir agrandir librement en largeur ou en longueur mon rectangle. De la même manière ici, je peux lui définir une largeur numérique dans mon champ largeur et une hauteur numérique dans mon champ hauteur. Ces deux champs seront bien sûr dépendants de l'icône verrouiller les proportions ou déverrouiller les proportions. Je peux aussi modifier mes proportions ici en lui indiquant que je veux une hauteur de 50% par rapport à sa hauteur d'origine. Pour effectuer une rotation avec mon élément, quand je clique dessus, j'ai des poignées. Si je reclique une fois dessus, j'obtiens des poignées de rotation. Dans ce cas, je peux maintenir mon clic de souris gauche et effectuer une rotation de mon élément. Je peux aussi utiliser cette poignée d'angle qui va me permettre de changer les angles de mon élément sans effectuer de rotation. Si je maintiens la touche contrôle activée en effectuant une rotation, je vais verrouiller ma rotation par tranche de 45 degrés. Une dernière chose, je peux changer le point d'accroche de la rotation de mon élément en utilisant ici le curseur central et en le faisant glisser vers l'élément où je veux changer le centre de rotation. Par exemple, ici, je vais l'utiliser ici et je vais effectuer ma rotation et on voit que le centre de rotation a été changé. Je peux aussi l'utiliser en extérieur de l'élément. Pour copier un élément, je peux faire bouton droit et copier et ensuite bouton droit coller le rectangle. Ou alors, je peux tout simplement utiliser le clic droit et faire glisser mon élément sur la droite, la gauche, etc. Si je veux le copier et en même temps l'aligner par rapport à mon élément, il me suffit de laisser appuyer sur contrôle et de faire clic droit vers la direction que je veux. Idem, si je veux copier mes deux éléments verticalement en dessous et toujours alignés, je sélectionne les deux éléments, je fais contrôle et je descends mes deux éléments alignés. De la même manière, je peux utiliser mon groupe d'éléments et effectuer une rotation sur mon groupe d'éléments. On peut aussi modifier le centre de rotation et ce centre de rotation sera effectué pour mes quatre éléments à la fois. Voilà pour mes éléments. Il y a aussi l'icône magnétisme qui permet d'aligner mes éléments en fonction du contexte. Ce qui peut être très utile pour afficher des éléments bien placés. Alors, encore un dernier truc. Je vais enlever ça. Si je prends un carré, que je le réduis ici et que je le mets à côté comme ceci, et que je sélectionne les deux, pour vous faire voir un petit peu un élément asymétrique, on peut changer la symétrie de cet élément en cliquant sur les deux icônes ici. Donc, on peut tourner verticalement mon élément. Alors, ici, je ne vais pas forcément le voir. Donc, je vais faire pareil. Je vais rajouter un petit carré ici. Voilà. Ici, je peux changer la symétrie verticale. Donc, si je clique, je vais inverser la symétrie verticale. Et ici, je peux changer la symétrie horizontale. Ce qui peut être très utile pour fabriquer des motifs, par exemple. Comme ceci, je prends, je copie mon élément à droite. Je fabrique une symétrie horizontale. Je reprends mes deux éléments. Je le fais passer en dessous. Et hop, une symétrie verticale. Voilà. Alors, il est utile de savoir que j'ai utilisé que des carrés. Mais on peut aussi effectuer ça avec des images. Donc, je reprends mon image de ma vidéo que j'avais présentée. Et ok. Je peux la rétrécir. Je peux effectuer des rotations. Je peux verrouiller à 45 degrés mes rotations. Je peux l'élargir. Voilà. On peut faire exactement ce que je viens de présenter avec mes éléments juste avant. Je peux aussi, par exemple, la copier sur le côté ici. Et effectuer une symétrie horizontale. Ça ouvre énormément de portes à la créativité.